Chapitre 3 Vas-y champion ! Donc là, tout le monde arrive à Yunanville, donc Yunanville qui est donc une arène volante, vous voyez, ils ont rajouté un petit peu de visuel, de choses, parce que c'était pas présenté comme ça à l'époque, mais ça fait vraiment sympa. Voici donc Yunanville, la ville dans les nuages, c'est vrai qu'elle flotte dans le ciel, c'est quand même étonnant. Donc voilà, Yunanville, donc qui est surtout une grosse arène volante. Partons à la recherche de la gemme étoile, Mario ! Et donc nous voilà dans Yunanville. Yunanville flotte au-dessus des nuages, un peu comme moi en fait. Ce n'est pas toi qui es descendu de l'aérononef tout à l'heure ? T'as de la chance, moi aussi j'aimerais le prendre, mais j'ai de mal de l'air. C'est un peu... Un peu ridicule, mais bon. Bonjour marteau ! Et c'est le patriage de Carafleur, comment va Koupek ? Ah oui, là on a des petits trèfles, certains versos. Salut grand frère, bonne chance ! Hein ? C'est Luigi ? C'est tout ? Il n'y a que ces deux-là ? Ah oui, il n'y a peut-être que ces deux-là. Je pensais qu'il y en avait plus. Alors ici, on a une petite boutique qui nous propose quelques objets supplémentaires, comme le Rock Richter, qui est une attaque séisme, donc de puissance 5. L'éclair, je crois qu'on l'avait déjà vu. Pousse-Vite aussi. La cape esquive, je crois que c'est la première fois qu'on la voit, ça remonte l'esquive d'un membre du groupe, alors plus difficile à toucher. Échange les points-cœurs et les points-fers d'un membre du groupe sans dépasser les maximums. Et un super champignon, tout simplement. Alors, attendez, parce que je me balade un peu pour parler un peu à tout le monde. Je ne t'ai jamais vu par ici, toi. Si tu veux voir les combats, c'est dans les arènes, le grand bâtiment là-bas. Ah oui, on a déjà ce bouton-là, qu'on peut activer tout de suite. Bon, on va le faire. Donc, il nous fait un petit escalier. Au moins de 1, la puissance du partenaire, donc un puissance plus partenaire. Je vois qu'il y a un morceau d'étoile, mais je crois qu'on ne peut pas l'obtenir pour le moment. Et il y a un truc où on peut monter, mais pour le moment, ça n'a pas d'utilité pour nous. Alors, il y a de nouveau lui. Hi, Mr. Moustache. Comment on se retrouve ? Je suis crazy de la beautiful demoiselle, là-bas à Patouche, à l'right. Cette moustache, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Tu es Mario ? Oui, j'ai déjà entendu parler de toi. Bonjour. Tu es dans le café où aime se réunir les fans de Catch ? Mets-toi à l'aise. J'ai parlé sur le combat d'aujourd'hui. J'ai tout misé sur Goldhawk. Je ne sais pas encore qui l'affrontera aujourd'hui. Je ne t'ai jamais vu ici. Tu es un voyageur. Moi, je suis un inconditionnel des tournois. Enchanté. Au cas où je vérifie, il n'y a rien ici. Si, il y a un morceau d'étoile. Je ne connais pas tous les emplacements. C'est pour ça que des fois, je regarde un peu en mode... Attends, il n'y aurait pas un truc là ? Je crois qu'ici, il y a un truc. Voilà. Ça, je m'en souvenais. Donc, il y a les trois to-dettes qu'on avait déjà rencontrés dans le premier chapitre. Les hot dogs de ce stand sont meilleurs que partout ailleurs. Tu veux t'inscrire à la compétition ? Je te soutiendrai. Donc, ici, déjà, on a un bon repos, de nouveau. Je crois que c'est le deuxième qu'on a, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, c'est le deuxième qu'on a. Par type. On est les to-dettes. On est fans de voyages et on roule notre boss de ci, de là. Il y en a envie, c'est super. Nous, on adore les compétitions. Voilà. Donc, là, ici, vous avez aussi un... Ah ! Mais je ne savais pas qu'il y avait un bloc en dessous, en fait. Je ne savais même pas qu'il y avait un bloc en dessous de ce truc. Je pensais que c'était pour beaucoup plus tard, ça. C'est amusant, une ville qui flotte dans les nuages. Je me demande si on nous autoriserait à construire une villa ici. Nous sommes donc à Yunanville. Ce n'est pas mal, ici. Et si on s'offrait un hot dog ? On est riche, après tout. Papa, j'ai faim. Je peux avoir un hot dog, dit. Donc, ici, vous avez la famille Bobombe. Qu'on apercevra de temps en temps, aussi. Un peu comme les to-dettes. D'accord. Ça, c'est nouveau, ça. On ne pouvait pas faire ça avant. Et donc, ici, on a le vendeur de hot dog. Je vérifie juste s'il n'y a pas quelque chose de caché, ici. Mais je ne crois pas. Je ne pense pas qu'on puisse aller derrière le camion. Non. Ok. Ah, il y a un autre morceau d'étoile, ici. Et donc, on va rentrer dans l'arrêt. Est-ce qu'il n'y a pas un truc dans le coin ? Alors, déjà, on a notre copine. Carmina. Bonjour, mi amor. Comment se trouve ? Je ne sais pas pourquoi je lui ai donné cet accent. Il est dans le coin, le garçon qui crie « Bienvenue dans les arènes ». On ne trouve plus beaucoup de gens qui font aussi bien leur travail. Ah, il me plaît beaucoup, ce jeune homme. Pose-toi, pose-toi. Dehors, les amateurs, vous nous empêchez de travailler. Pousse-toi, pose-toi. Je ne photographie que les concurrents célèbres. Le taude. « Bienvenue dans les arènes. Des combats passionnants se redéroulent ici tous les jours. » Bonjour, darling. Excusez-moi, je n'ai dieu que pour le champion Goldhawk. Donc là, pour le moment, j'explore un peu pour voir un petit peu tout le monde. Je suis reporter indépendant, je traque le scoop. Là, il y a une petite famille. « Dis, gentil moustachu, où est Dark Toaster ? » Je suis là parce que mon fils était un grand fan du champion Dark Toaster. Mais apparemment, il ne combla plus dans cette compétition. C'est dommage, mon fils et moi avons fait un long voyage. Donc voilà, là, on va entrer juste ici. Ouah, regarde-moi ça, Mario. Le combat a commencé. Allez, assez rigolé comme ça. Ouf. « Bah non, le mioche, c'est tout ce que t'as dans les tripes. Si t'as pas la rage au ventre, vaut mieux rester chez toi, tu sais. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt pour que tu me défies, moucheron. Tu sors juste de ta coquille. Champion, peut-on avoir tes impressions sur la compétition ? C'est pas une compétition. T'aurais pas un adversaire valable ? Personne m'arrive à la cheville. Trouve-moi un vrai catcheur. Personne me fait peur. Qu'on s'amuse un peu. Envoie-moi ces moviettes à la maison, regardez la télé. Je sais pas. Moi, I am number one. Moi, I am champion. Moi, ha, ha. Regarde, Mario. Sur la ceinture du champion. Ce ne serait pas la gemme étoile. Mais si, c'est sûr. Seuls les gemmes étoiles ont cet éclat. C'est donc là qu'on devra aller la chercher. Comment faire ? On ne peut quand même pas voler cette ceinture. Quelle guigne. Devenant champion. Bonne idée. Bien sûr. Le meilleur moyen, c'est que tu battes le champion et tu gagnes la ceinture. Bien. Alors, il faut t'inscrire à la compétition. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Cherchons les organisateurs. Donc, c'est parti pour, donc, aller voir les organisateurs. Quoi ? Tu veux t'inscrire ? Hmm, bien. Alors, va voir Gangz, le manager. Tu devrais le trouver dans son bureau. Tu peux passer. Cette porte est celle du vestiaire de deuxième ligne. On ne passe pas, désolé. Peut-être que je viens de voir comment il... Il flexe. Il faut une autorisation pour pouvoir rentrer ici. On ne passe pas, désolé. Cette porte est celle du vestiaire de première ligne. On ne passe pas, désolé. Cette porte est celle du vestiaire de champion. Seul le champion peut rentrer. Donc, ici. En plus, on le voit bien. On a un hot dog. Donc, c'est les hot dogs qu'on peut acheter à la boutique qu'on a vu tout à l'heure. Et il n'y avait pas un truc ici ? J'avais un souvenir qu'il y avait un truc. Mais peut-être pas. Bah, juste le... C'est peut-être juste le hot dog. Je ne sais plus trop. Quoi ? Tu veux t'inscrire ? C'est bon, tu peux entrer. Le patron est là. What do you want, toi ? Ici, c'est mon bureau. My room, tu vois. Do you think que c'est des manières de rentrer comme ça sans frapper ? Tu veux t'inscrire ? Tu veux devenir un fighter ? All right. Les future fighters sont toujours welcome. Nous n'avons ici que des facteurs jeunes, puissants, fougueux et angry. Je suis un peu worried pour toi. Tu frises la limite d'âge et tu es un peu maigrichon. Mais maybe tu es une revenge à prendre sur la vie. Ok, ok. No problem. Je l'ai understood. Me too. J'étais impolite quand j'étais jeune. J'étais impolite, je pense. Moi, j'ai fait tous les rings of the world. Et je suis devenu champion aussi. Je ne demande plus sur les rings. Maintenant, je... Mais je suis hyper super rich. Oh yes. En fait, mon dream s'est réalisé. Yes. Le plus important, c'est de toujours avoir un dream. Il faut croire en ces dreams aussi longtemps que possible pour les vivre. You understand? Oui, you. Harley, follow me. So, ici, c'est la champion's room. Gorgeous, hein? Si tu deviens le champion, ça devient ta room. Et bien sûr, tu gagnes un big, big money. Tu seras famous, rich. La belle vie, quoi. Et ici, c'est la room des autres fighters. So, pas si gorgeous, hein? Mais plutôt clean. Je surveille aussi la condition des fighters. Well, I suppose you know, mais il n'y a qu'un seul champion au monde. C'est très hard de devenir le champion. Mais c'est justement parce que c'est hard que c'est fun. Je vois le fighting spirit dans ton regard. Je crois que tu peux devenir champion. J'ai confiance en toi. Si tu veux t'inscrire, tu dois signer le contract. Ne perdons pas de temps. Peux-tu write your name is ici? Vous avez signé le contrat. Ok, ok. Your name, c'est Mario, c'est ça? Good name. Mais ça manque un peu d'impact pour un fighter. Yes, ça y est. Ton ring name sera Super Gonzales. C'est strong, non? Ok, ok. I know. J'ai le feeling pour trouver les noms. À partir de maintenant, you are Super Gonzales. Vivement les hot fights. Oui, patron, vous m'avez appelé. Je vous présente Super Gonzales, notre nouveau, notre tout nouveau fighter. Pouvez-vous l'accompagner jusqu'à la fighter's room? Bien sûr, patron. Allez, suis-moi. Puisque tu t'es inscrit dans la compétition, je dois t'expliquer certaines choses. Tout d'abord, le patron a toujours le dernier mot. Fais ce qu'il te dit. Si le... Comme le stipule ton contrat, tu ne peux pas abandonner le tournoi sans son autorisation. Il y a toute une série d'autres règles, mais je t'en parlerai une autre fois. Comment ça, tu m'en parleras une autre fois? C'est peut-être important de le savoir maintenant. Bien, voici ton vestiaire. Tu vas commencer la compétition en deuxième ligue. Si ce vestiaire miteux t'incommode, débrouille-toi pour passer vite en première ligue. Tu pourras utiliser cet ordinateur pendant la durée de la compétition. Le patron décidera de ton adversaire à chaque tour. Tu n'auras pas le choix. Je vais te montrer. Approche-toi de l'ordinateur et appuie sur A. Choisis ensuite Choisis ensuite Combat Classé. Ils ont rajouté vraiment le bruit de la Game Boy Advance. Parce que je ne crois pas qu'il y avait ce bruit dans mes souvenirs. Bonjour, Gonzales. Tu veux déjà te battre ? Excellent challenge, Spirit. Pour ton first fight, tu vas affronter les Chewy Gums. Je pense que tu n'en feras qu'une bouchée. Monte-ce que tu sais faire. Et pour faire plaisir au public, utilise au moins une fois Charm au cours du combat. Adresse-toi à Sinoti pour connaître les autres règles. Allez, good luck. Tu sais qui tu vas devoir affronter. Attends qu'on vienne te chercher. Les combats, c'est simple. La première équipe qui fait tomber les points cœur de ses adversaires à zéro l'emporte. Attention, la victoire ne suffit pas. Il faut aussi suivre les consignes du patron. Cette fois-ci, par exemple, utilise au moins une fois Charm au cours du combat. Gagne tout en suivant la consigne et tu affronteras un adversaire mieux classé la prochaine fois. Si tu perds le combat ou tu ne respectes pas la consigne, ton classement ne changera pas. Quand tu atteindras la onzième place du classement, tu pourras passer en première ligne. Je crois que je t'ai tout expliqué. J'espère que tu as tout enregistré. Très bien. Alors, attends qu'on vienne te chercher. Ok. Hé hé hé. Je vais peut-être aller faire mon petit tour, moi. Alors, je vais regarder. Je ne sais pas. Je ne sais plus s'il y a quelque chose dans les casiers. Gonzales, c'est l'heure de ton combat. Suis-moi. On vient te chercher. Tâche de ne pas laisser ta peau sur le ring. Oui, voilà. Il y avait un assomcadron. J'ai trop d'objets. Bon, on va jeter le champi séché parce que de toute façon, on va l'utiliser. Même. Voilà. Bon, il n'y a rien d'autre. Pfff. Bon courage. Je suis à ta disposition. À ta disposition. Si tu veux discuter, je suis de bon conseil. Il faut ménager son corps. Souviens-toi de cette leçon. Le poing vers le haut. Le pouce vers le haut. Let's go. Oh là là. And now, le prochain combat opposera les indécollables Showing Gooms à un Challenger Prometteur Super Gonzales. Les Showing Gooms attendent déjà Super Gonzales de pied ferme sur le ring. Eh bien, messieurs. How are you? Pfff. On va leur réduire en miette ton vote nouveau. Gonzales, c'est ça. Il n'y a qu'un blanc bleu pour oser nous faire attendre. On va lui apprendre un peu le respect qu'il doit ses aînés. Il me ferait bien d'appeler le sécoriste tout de suite. Attention, Super Gonzales fait enfin son entrée sur le ring. Il faut really être sûr de soi pour avoir un retard à son premier fight. Voilà, je rappelle les règles en deux mots. Il y en a à faire des règles, à l'attaque. Et voilà, donc le premier combat on se fait attaquer j'ai voulu contrer, je n'ai pas réussi. Non mais je rêve, nous attaquer avant le gong, c'est de la triche. Allez Mario, on ne va pas cesser faire, montrons-leur qui on est. Ah ah, cadeau spécial pour nouveau retardatère. J'espère que vous appréciez. Je fais au moins une fois du charme au spectateur. Alors, question, est-ce que le charme... oui, même si c'est un partenaire, ça marche. Et voilà, normalement, j'avais gardé le multibond. Voilà, et comme ça, le combat, il est vite plié. C'est super Gonzales qui l'emporte. Tes impressions à chaud ? Non comment. Écoutez ce fighter, il est un véritable poète de Zaren. Je vous le dis, tout le monde, je l'ai vu de mes yeux. Un beau fight, un nouveau héros est né. Vous pouvez l'applaudir. Bravo, super Gonzales. Pas mal pour un premier fight, Gonzales, c'est prometteur. Allez, bye, je dois filer. Sinon, ti va te remettre ta paye. Voilà ta paye, cinq pièces. Je crois que le jeu est un peu plus généreux qu'avant parce que je crois que ce n'était pas si généreux avant. Tu es monté au classement car tu as respecté la consigne. Pour combattre à nouveau, serre-toi de l'ordinateur et choisis combat classé. Tu peux également utiliser l'ordinateur pour consulter le classement. Et tu es libre de faire ce que tu veux jusqu'à ton prochain combat. À plus tard. Eh, le nouveau, c'était comment ton premier combat ? Je suis Kevin. Moi aussi, je partage ce vestiaire. Enchanté. J'espère que tu te plairas ici. Ça, c'est Hector. Salut. Puisqu'on nous présente, je te donne un conseil. Sinon, tu te l'as dit, mais n'oublie pas de respecter les consignes du patron. Parce que si tu les respectes pas, tu ne montreras pas dans le classement même si tu remportes le combat. Hector a parfois de bons conseils, ça vaut la peine de l'écouter. Pourquoi parfois ? Mes conseils sont toujours bons. Voilà, The Fuhin. Hé, hé, hé. Salut. Je ne suis pas souvent là, mais on va se croiser. Ah, au fait. Une sieste sur le lit et tu récupères tous tes péracœurs et tes pf. Bon, ce n'est pas le lit du champion. ça ne marche pas pour l'énergie étoile. Et voilà, pour finir Arthur. Huuu. Moi, je n'aime pas faire Ami Ami. Bon, il n'est pas super sympa, c'est vrai. Voilà pour les occupants actuels du vestiaire. N'hésite pas si tu as des questions. Ah, au fait, on se verra peut-être sur le ring. Là, c'est chacun pour soi. Donc, voilà, voilà. Donc, on se retrouve enfin dans le... le vif du sujet, on va dire. Donc, on va faire une petite sieste. Voilà. Et moi, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette session parce que je pense que ça permet d'avoir une bonne vue de ce début de troisième chapitre. et donc, on continuera. Donc, là, dans la prochaine session, on va se faire plusieurs combats. c'est pour ça que j'aime beaucoup ce chapitre mais en même temps, il est un peu différent des autres parce que vous allez voir, en fait, ça va être des enchaînements de combats qu'on va faire dans ce chapitre. mais il y a des moments, il y a des entractes où il y aura des petites choses qui sont bien sympathiques. Donc, j'espère que cette vidéo et cette... bah, ces vidéos et cette session vous auront plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, le petit abonnement, le petit commentaire qui peut faire plaisir et pour me dire ce que vous avez pensé tout simplement de cette session et de ce début de chapitre. et dans la prochaine session, comme j'ai indiqué, on continuera, on commencera vraiment le chapitre 3 parce que là, on l'a à peine effleuré. Donc, à plus et à la prochaine. Salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501